Bonjour à tous, ici Thomas Moudi et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va parler de Todd Hido et de ce livre, comme ça, qui s'appelle « On Landscape, Interiors and the Nudes », que l'on pourrait traduire par « Sur le paysage, les intérieurs et les nues » de Todd Hido. Il ne coûte pas très cher de mémoire, il doit être entre 20 et 30 euros, plus proche des 20. Il faudrait que je le regarde sur internet, je le mettrai dans la description. Bref. Donc ce livre, il fait partie de la série qui est faite par Aperture qui s'appelle « Photography Workshop Series », la série d'arteliers sur la photographie. Aperture, c'est un éditeur américain, c'est eux qui ont fait « Cape Light » de Joel Meyerowitz, par exemple, dont je vous avais déjà parlé. Donc ils éditent plein de contenus et aussi des livres de tutos sur la photographie, enfin plus des workshops sur la photographie. Donc ils ont fait celui-là avec Todd Hido, ils ont fait un sur la photographie de rue avec Alex Webb et sa femme Rebecca Norris, ce qui est hyper bien aussi. Il y en a un de Marilyn Mark sur le documentaire et je crois qu'il y en a un dernier de Larry Fink sur la composition. Donc on est vraiment dans l'esprit workshop où le photographe partage un peu ses connaissances sur des thèmes, des fiches ou des points clés. Ça ressemble à ça. Vous voyez, là il y a sur la distance, en ajouté à la conversation, sur les souvenirs, des choses comme ça. C'est souvent une idée, c'est illustré d'images comme ça, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien illustré aussi. Bref, c'est vraiment une série que j'ai adoré. Je crois que le cinquième doit sortir depuis très longtemps et il faudrait que je l'achète. Pour le moment, ces livres ne sont disponibles qu'en anglais, ils n'ont pas été traduits et c'est du coup pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Le photographe derrière ce livre s'appelle Todd Hido, qui est né en Ohio à la fin des années 70. C'est aux Etats-Unis, l'Ohio. Voilà. Merci à tous. C'est un photographe qui reconnaît l'influence de grands maîtres comme Robert Funk ou Stephen Short dans son image. Lui, il va plus présenter une Amérique qui est celle des rues désertes, brumeuses, des ambiances un peu cinématographiques, assez particulières, avec beaucoup de brume qui entoure les arbres, de l'eau sur les pare-brises, des choses comme ça. C'est vraiment cette ambiance-là qu'il met dans son travail. D'ailleurs, ces images, elles sont très composées, elles font un peu cinématographique parfois. Il dit lui-même qu'il a été beaucoup influencé par David Lynch ou Hitchcock, et un des cinéastes qui l'a plus inspiré, c'est Charles Lawton avec La nuit du chasseur, The Night of the Hunters. C'est un vieux film d'horreur des années, je ne sais pas, 40, non, 50, 60, un truc comme ça, qui ne fait pas peur du tout, mais ça fait partie de ses influences. Alors, ces images, elles font penser un peu à la stage photographie, donc la photographie américaine mise en scène, notamment à celle de Gregory Crudson, dont on a parlé dans Incroyable Photographe. J'ai écrit l'épisode qui va apparaître là, il faut aller le voir. Donc, ça fait un peu penser à cette ambiance-là, ces images. Pourtant, il ne met rien du tout en scène. Il se balade et il prend ses images comme il les découvre. Alors, souvent, dans la banlieue américaine, il fait un peu penser à Eggleston sur ça. Ce sont des images qui sont prises sur le vif et pas du tout préparées, très américaines. Pour résumer, le travail de Todido et un peu l'inscrire dans le monde de la photographie. Ce livre est hyper, hyper dense. Il y a plein, plein, plein de choses à retenir dessus. Je sais d'ailleurs que je ne suis pas du tout le premier à en parler sur YouTube. Je sais que Laurent, de Apprendre la photo, en avait fait aussi et en avait parlé aussi de ce bouquin. Je ne sais même plus d'ailleurs, c'est moi qui l'avais conseillé ou pas. Je sais que Chris, d'Améliorer ses photos, en a parlé aussi sur sa chaîne. Il l'a lue il n'y a pas longtemps. Il y a aussi Rick Kim, c'est un blogueur américain, qui avait fait un énorme article récap dessus. Bref, c'est vraiment une mine d'or. Le seul problème, c'est qu'il est en anglais. Donc, si vous ne parlez pas l'anglais, ça va être un peu fastidieux. Mais si vous maîtrisez l'anglais, il n'est pas très compliqué à lire et vraiment, ça vaut le coup. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dessus. Je ne vais pas faire une vidéo de 45 minutes. Moi, je vais juste prendre quelques points clés et très importants que vous pouvez retenir pour votre photographie et appliquer tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Le premier conseil que nous donne Todido, c'est des images percutantes ou rien. Ce qu'on dit en anglais « All killer, no filler ». Et je crois que c'est un album de Sum31, ça. Dans l'instruction du bouquin, il y a Gregory Halpern, qui est un ancien élève de Todido, qui était un peu surpris d'à quel point les livres de Todido étaient courts et hyper dansent en même temps. Et du coup, il partage l'anecdote suivante. « Le second livre de Todd, Outskirtz, venait de sortir. Et j'ai passé pas mal de temps à le regarder, tout comme son premier livre, House and Thing. Ces livres étaient assez courts. Et je me demandais comment il était possible qu'il paraisse si complet et puissant avec si peu d'images. Je voulais savoir comment avait été édité le livre, et j'ai posé la question, sous-entendu, à Todd sur sa façon de procéder un jour. Il m'a souri et m'a répondu du tac au tac, des images percutantes au rien. J'ai toujours ces mots en tête à chaque fois que j'ai dit. » Alors, ce que ce conseil veut dire, c'est qu'il faut supprimer de vos projets, ou de vos sites web, ou de tous les envos où vous menez votre photographie, en fait, les images qui sont là que pour faire du remplissage, qui ne rajoutent rien au projet. C'est un peu comme à la télévision, je me souviens que quand j'étais gamin et que je regardais des séries de dessins animés ou des séries à la con, enfin bref, j'en sais rien, il y avait toujours des épisodes qui étaient là pour meubler, qui ne rajoutaient rien à l'histoire globale, qui était juste là pour combler le trou entre deux aventures ou deux choses comme ça. Donc, l'Ivée Tom avait 500 000 pour un match de foot, et vous voyez l'idée. Pas de remplissage. Du coup, quand vous éditez votre travail, ne montrez que vos images qui sont les plus percutantes. Ne postez pas sur les réseaux sociaux, juste histoire d'y avoir mis quelque chose aujourd'hui, parce que juste ça faisait longtemps. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas juste remplir un espace. Ça ne sert à rien. Alors, je peux comprendre que la pression des réseaux sociaux vous invite à publier. Vous vous dites, je publie tous les jours, si je publie plus, entre guillemets, on va m'oublier ou je serai moins vu, etc. Mais en fait, ça ne sert à rien. Pour la plupart d'entre nous, la photographie, c'est une loisir, une passion, un travail artistique, mais on n'en vit pas, en fait. Du coup, on n'a pas à avoir cette pression de publier régulièrement, quitte à mettre des choses qui ne sont pas intéressantes. Autrement dit, de la merde. Du coup, retenez ça, vous êtes aussi bon que votre plus mauvaise photographie visible, donc ne montrez de vous que le meilleur. Ça, c'est quelque chose que j'avais mis en place il y a quelques mois, et c'est encore pire maintenant, parce que du coup, j'ai tout enlevé, mais j'étais retourné sur mon Flickr et j'avais dégagé tous les trucs qui ne me paraissaient pas intéressants, etc., pour vraiment garder que le meilleur. Et c'est pareil sur mon site web, j'essaye de ne pas montrer trop 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 de travail, ni sur mes comptes sur les réseaux sociaux. Je crois que je vais avoir une centaine d'images sur mon compte Instagram, mais sur mon site web, il doit y avoir trois projets, pas plus. Parce que le reste, je pense que ça ne vaut plus la peine d'être montré. Vous n'avez pas beaucoup de temps sur Internet d'attention, donc ça ne sert à rien de multiplier les choses à l'infini. Donc, je vous avais dit que vous pouviez appliquer ces conseils tout de suite, donc ce que vous faites, là, c'est que vous pouvez retourner sur vos sites sur les réseaux sociaux et vous dire pour chaque image est-ce que celle-là elle est vraiment percutante ou pas. Si la réponse est non, supprimez-la, c'est pas grave. Le deuxième conseil issu de ce livre que je vous redonne, et j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo à ce sujet, c'est de travailler très dur. À ce sujet, Grégory Halpern, qui est toujours l'élève, l'ancien élève de Todd Hido, partage une autre anecdote à ce sujet. La façon de travailler de Todd est légendaire. Il ne dit jamais « travaille plus dur ». Je l'ai juste vu travailler, donc j'ai travaillé plus dur. Le mieux, c'est de travailler dans le laboratoire pour faire ses tirages couleur quand Todd y est. Il travaille souvent très tard et sera là jusqu'au petit matin. Une fois, il quittait le labo et j'étais fier d'y être encore. Il m'a dit « ne fais plus de tirages jusqu'à 16h demain, arrête-toi à minuit et va dormir. Rentre chez toi maintenant pour avoir plus d'énergie demain et continuer les tirages ». Ça fait quelques années maintenant que je produis du contenu pour internet, que ce soit à l'écrit ou maintenant en vidéo. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris sur la durée, c'est que si vous n'avez pas une bonne méthode de travail, vous n'arrivez à rien. Même si vous êtes hyper talentueux, si vous travaillez peu ou mal, vous n'arriverez jamais à rien et il n'y a pas de raccourci pour éviter cela. On ne peut pas faire autrement. Pendant, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il y a une différence entre travailler beaucoup et travailler bien. C'est pour ça que Todd Ido dit à Grégory « arrête de bosser maintenant et rentre chez toi ». Ça ne sert à rien de t'acharner, tu ne vas plus être « efficace ». Il faut travailler intelligemment, c'est ça le but. Donc repose-toi et reviens demain quand tu es frais et là tu feras du bon travail. À retenir pour vous, si jamais vous faites de la photographie de rue, je te conseille fortement de marcher 12h par jour toute la journée pour en faire. Quand j'ai fait « Adieu Paris » ou j'ai fait deux semaines de photographies à Paris toute la journée, je prenais des pauses quand j'étais fatigué, il y avait des creux, etc. Ça ne sert à rien de faire ça à fond toute la journée. Par exemple, Alex Webb, dont vous voyez des images à l'écran, il ne photographie que deux fois dans la journée en général, au lever et au coucher du soleil. Entre les deux, il se repose, il explore d'autres endroits ou joue passionnément au bilboquet. Ça je ne suis pas très sûr, je l'invente peut-être. Il ne photographie que pendant les heures dorées, donc il ne gâche pas son énergie quand la lumière ne lui convient pas. C'est un choix artistique. Joël Meyerowitz a dit lui aussi dans une interview qu'après avoir arpenté les rues de New York comme un chasseur, il a découvert une meilleure stratégie. Trouver un endroit, un bon coin de rue et attendre que les gens y viennent. En attendant un endroit, avec une belle lumière et de l'action, il était capable de conserver son énergie. Donc réfléchissez un peu à votre façon de travailler. Si vous voulez une belle lumière ou des gens, allez au moment et à l'endroit où ils sont plutôt que de courir après dans tous les sens. Si vous marchez toute la journée et que vous vous sentez fatigué, posez-vous et prenez le temps de vous reposer, il n'y a pas d'impératif à shooter en permanence tout le temps. Il faut travailler bien, il ne faut pas travailler forcément beaucoup. Ce n'est pas la même chose. Malcolm Gladwell, dans son livre Outliers, dit qu'il faut environ 10 000 heures de pratique d'un sujet pour vraiment commencer à exceller. Si vous voulez devenir un excellent photographe, c'est à peu près ce qu'il va falloir consacrer à la photographie pour y arriver. Je ne sais pas si c'est vrai dans les faits, mais c'est juste un ordre d'idée général. Du coup, si vous avez 10 000 heures à vous taper sur un sujet, je vous invite à vous économiser parce que la route va être très très longue. Travaillez bien plutôt que beaucoup et mal. C'est logique. L'autre conseil que donne Todd Edo dans ce livre, c'est de ne pas garder ses secrets. Dans mon contenu, j'ai choisi d'avoir une approche « open source », c'est-à-dire quand je fais un projet photo, je fais une vidéo maintenant et un article que je faisais déjà avant, making-off où j'explique comment je l'ai fait, quel appareil j'ai utilisé, comment j'ai procédé, comment j'ai fait le tri, etc., en donnant le plus d'informations possibles pour essayer d'aider d'autres gens par la suite. Il y a des photographes qui vont plus loin que ça, qui filent leurs presets et compagnie pour aider, ou qui les vendent. C'est quelque chose que je ferai peut-être un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un en a quelque chose à carrer de mes presets, mais si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un commentaire et je réfléchirai au sujet. Je n'ai pas encore d'avis là-dessus, je n'ai jamais pensé que ça pourrait intéresser des gens. Globalement, le fait d'avoir une approche ouverte et positive, ça crée des interactions et ça vous aide aussi. En produisant du contenu et en le mettant en ligne, j'ai appris aussi beaucoup de choses grâce aux interactions avec l'audience, etc. Et c'est vraiment formateur de faire ça comme ça. Et encore une fois, Grégory Halpern partage la recette de Todd Edo à ce sujet. Je suis étonné que quelqu'un ayant eu autant de succès que Todd puisse être aussi généreux. Les artistes peuvent garder leurs secrets, mais Todd ne fonctionne pas comme ça. Il veut vraiment que vous réussissiez. C'est vraiment cet esprit qui est au cœur de ce livre. Du coup, je vous invite à faire pareil, être généreux autour de vous avec vos connaissances et vos savoirs sur la photographie. De toute façon, ça ne sert à rien de cacher vos secrets, personne n'essaiera de vous les voler, personne ne va essayer de fouiller dans votre ordinateur, savoir à combien vous avez mis la balance des blancs là et à combien vous avez mis les noirs. Ce n'est pas le sujet. Essayez plutôt de créer des interactions positives autour de vous, donc partagez votre connaissance, etc. Puis ça vous aide aussi petit à petit à construire une autorité sur un sujet et une audience, ce qui peut vous ouvrir d'autres opportunités. C'est toujours hyper intéressant. Enfin, dernier conseil, ayez toujours une raison de déclencher. On prend tous des photographies tout le temps pour une raison. Certains juste parce que ça les amuse après une longue journée de travail, d'autres pour partager un moment ou un souvenir. Encore certains parce qu'ils en ont besoin et que c'est important pour eux de faire de la photographie, mais il faut toujours avoir une raison de photographier. La raison pour laquelle vous déclenchez n'a pas vraiment d'importance, mais vous devez quand même en avoir une. Todd Hido dans le livre partage une règle qui dirige sa photographie à ce sujet. Je ne suis pas quelqu'un qui peut sortir et photographier n'importe quoi. Je n'ai jamais été un photographe de rue ou documentaire qui irait découvrir et photographier la terre entière. Cela ne m'a jamais correspondu. Il doit y avoir une raison qui m'implique. J'ai besoin d'une raison d'appuyer sur le déclencheur. Je ne prends pas des photos juste pour en prendre. Il doit y avoir quelque chose à propos de cet endroit, cette personne, que je reconnais, que j'ai besoin d'enregistrer pour me souvenir qu'il y repense. Il est hyper important de photographier pour vous avant de photographier pour les autres. Et de façon très poétique, pour vous concentrer à vous satisfaire, suivez votre petit cœur de photographe. Ça va vous permettre de créer des images plus authentiques et plus personnelles, plutôt que de répéter ce qu'ont fait d'autres photographes avant vous. Là, normalement, c'est le moment où je suis sur le baratin, sur les couchers de soleil, le HDR, etc. En tant que photographe, on a tous quelque chose à dire. On a chacun une vision du monde, une perspective unique, des origines, une vie, des expériences, et une culture dans laquelle nous avons grandi. Et c'est ça que vous devez mettre dans votre photographie. Ça me parait du coup, comme Todd Hido, hyper important que vous sachiez pourquoi vous prenez des photographies et ce qui vous a motivé à déclencher. Est-ce que c'est pour enregistrer des souvenirs ? Est-ce que c'est pour dire quelque chose sur la société ou juste parce que vous soyez devenu fou si vous ne l'aviez pas fait ? Écrivez ces raisons sur un post-it, collez-les sur votre ordinateur, votre appareil photo ou le capot de votre voiture comme un rappel constant. Ça pourrait vous aider à rester motivé, à vous souvenir de pourquoi vous faites ça et à continuer sur votre chemin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez donné envie de lire ce livre à votre tour, qui vous aura donné des pistes pour améliorer votre photographie. C'est un livre qui, comme je l'ai dit, est hyper 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 dense, ce qui fait que j'aurais pu faire trois fois plus de longueur de vidéo là-dessus. Je vous ferai peut-être un article à l'occasion si jamais ça vous intéresse. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je peux reprendre ce script et l'étoffer, etc. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à la partager autour de vous. Je le dis à chaque fois, mais je le pense à chaque fois, c'est important, c'est vraiment ce qui m'aide moi à développer ma chaîne et à faire connaître ce contenu un petit peu différent sur la photographie de ce que vous pouvez trouver ailleurs. Si vous ne partagez pas, je fais des tests matos maintenant. Et comme d'habitude, je mets un lien dans la description vers mon livre qui s'appelle « 10 outils indispensables pour votre projet photo » en espérant qu'il vous aidera lui aussi beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez plein de photos avec votre petit cœur.